tu sais frérot qu'il doit y avoir au moins la moitié de ma chaîne qui attendait ce moment là on sort de dîner le ref il m'a fait dîner à 17h il est 19h on s'est enculé le ventre frérot on est partis manger j'ai jamais vu quelqu'un engloutir autant que ça frérot j'aurais pu manger la table je crois que j'aurais mangé la table avec mais là tu pèses combien là je suis à 126 mais j'ai séché j'ai séché frère je fais le poids d'un x max 125 ça fait plaisir de faire un truc avec toi je te jure mon reuf ça fait tellement longtemps frérot ça fait mille ans ça fait ça fait mille ans que les gens ils croient que on est en froid que machin que on se voit pas qu'on s'aime pas que machin alors on se parle tous les jours au téléphone on est tout ce qui nous reste ça fait ça fait plaisir ah ouais je te jure le vlog là frérot où on discute tous les deux les gens ils voient paris comme ça c'est sûr qu'ils vont kiffer leur race frère ma frère c'est toi tu adores en plus ces trucs là tu vas filmer le compteur là pendant cinq heures exactement nos ganache après un frère j'ai envie de te dire qui a envie de voir nos sales gueules quoi ouais c'est vrai toi tu es là frérot tu es enrhumé à mort moi je sors de la crève le duo d'anthologie les artisans les artistes les archaïques on est vraiment des archaïques des archaïques de ouf mais mais qu'est ce qu'on a des bons souvenirs là là on est allé dîner il est venu et on s'est dit vas-y viens on se fait un tour comme à l'époque à l'époque de jean giraudou frérot à l'époque qu'est ce que tu nous faisais faire des tours avec un m5 et en fait c'est ça t'aimes bien ça frérot j'adore cette config c'est une config insolente je crois que c'était celle d'un pote à moi celle annoncée libanaise pas plat climon est là il est courageux le rêve mais aucun souci c'est que nous on fait ça on s'est défoncé non on fait ça c'est bonne soirée on n'a pas le droit à l'erreur ah ouais frère je te jure mais mais en vrai à l'époque alors c'est vrai que j'avais la même on t'avait et avait la même la même le seul non le seul truc c'est l'intérieur j'avais l'intérieur l'innon blanc ouais exactement blanc mais sinon mec qu'est ce que j'aime cette voiture quoi c'est c'est juste là la meilleure m5 qui existe à mes yeux tu trouves toi que c'est la meilleure façon d'accord toi tu trouves que c'est la meilleure moi j'adore mais mec elle est actuelle on dirait une voiture de elle est encore tout à fait actuelle à la conduite à l'esthétique et qu'est ce que ça marche et c'est vrai que et c'est vrai que toi tu avais exactement la même pas j'adore qu'est ce que tu l'as tordu dans tous les sens moi j'ai craché sur le trocadéro à l'époque je suis arrivé devant carrettes frérot alors carrettes c'était à l'époque boss toujours mais c'était le café vraiment c'est un peu moins un peu moins un peu moins ouais c'est moi c'est moi à l'époque tu avais toutes les meufs de paname qui était à carrettes machin et moi j'arrive avec une m5 plaque monaco la plaque c'était s 150 incroyable j'arrive esp off et je me dis je vais prendre tout le troquin on glisse à l'époque j'étais un sale connard j'aurais mérité de me faire arrêter frérot de d'aller en tôle me faire retirer le permis bon c'est quand même manger une petite java toi et moi c'est vrai qu'on s'est prise on s'est mangé 11 heures de java toi et moi on se l'éprive j'arrive comme un pharaon je dirais pas à quelle vitesse et frère je perds l'arrière de la voiture et j'enlève la voiture dans le rond-point moi j'étais pas là jour là non je n'étais pas là et là l'huile du carter sur le moteur chaud elle commence à cramé et j'ai dit oh putain de sa mère là je me dis ça frérot tu t'es dit ça y est c'est fini comment ça c'est fini du coup c'est fini que je suis allé m'échouer plus loin j'ai eu honte frère assez honteux c'est honteux dimanche après troquin plein tout le monde était blindé et je me dis putain la honte et les gens ils se lèvent et comment donc moi je mets marche arrière je reste le pare-choc sur le rond-point je pars avec une roue en moins à rouler sur le disque la voiture et je vais m'échouer rue de passée et rien frère j'ai appelé la dépanneuse t'as dû te faire pourrir frère frère j'avais à peine instagram c'était pas comme aujourd'hui là aujourd'hui je vais manger une sauce bolognaise là frérot t'arrives en travers place du troquin et tu te mets dans le mur là je pense que les gens ils te tuent c'est la mienne mais t'as vu c'est ça en fait c'est que c'est 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 terrible c'est terrible à l'époque on avait moins d'influence aujourd'hui faut qu'on donne le bon exemple moi il y ça la famille c'est gmk oui c'est le très bon exemple pour moi je suis resté un artisan non malgré tout tu as toujours le discours ah oui non bien sûr ah non ça je suis je suis authentique comme il faut mais demain tu vois moi je me fous dans le mur devant les gens bon écoute tu vois mais ouais ouais écoute je nique qu'est ce que tu veux frère oui toi je sais que tu fais gaffe mais t'as raison il faut que tu fasses gaffe mais attends mais viens on passe devant mais c'est ce que je vais faire c'est ce que je vais faire parce que frère alors les amis à cette époque dites vous que c'était moi j'appellerais toujours l'époque de l'instabilité ouais on se on s'adorait et on pouvait se lever un matin se maudire à cause de quelqu'un qui est pas plus là aujourd'hui mais il a tenu à ce qu'il a tenu est ce que tu veux à cette époque en fait notre vie c'était on est à Jean Giraudoux on dort on se lève on va dans la cour on regarde les voitures à l'époque je fumais des cigarettes ah ouais comment tu fumais plus que moi club sur club en regardant les voitures on allumait le karcher on lavé la voiture en karcher club sur club encore une fois on allait dîner on rentrait on restait dans la cour en fait à l'époque on était dans la cour de Jean Giraudoux après frère la maison c'était quelque chose oui la maison mais on n'en profitait pas de la maison frère on était tout le temps cloîtré dans le bureau je veux dire ah oui oui physique oui la cour elle est belle oui elle mettait une claque la maison frère à l'époque avec les deux verrons que j'ai pas connu moi je t'ai connu juste après ouais juste après tu vois et mais quand tu avais les deux verrons là dedans là ça devait être non la cour elle est très belle on va passer quand tu faisais la vidéo Delirium tu te rappelles avec Brahms l'artiste frère je te rappelle quel bon gars ouais putain mais frère mais tu m'avais choqué à la fin il t'étrangle sur la chaise avec son pied de ouf et il te laisse pour mort c'était incroyable c'était incroyable en fait on s'est connu quand moi je vivais dans cette maison et du coup Georges il avait un m5 f10 de la même couleur avec un intérieur blanc et un range et non avec un cayenne gts un cayenne gts marron qu'est ce que c'est que leonard je sais c'est une marque de vêtements ah merde ils refont toute la façade ouais putain mais alors tu vois on était tout en haut nous c'était alors pour vous faire simple les amis là c'est la cuisine là c'est encore la cuisine là c'est les salons là haut chambre de la daronne chambre des petites chambres des petites sœurs salle de bain en haut mes chiottes les trois bureaux notre bureau de l'autre côté mais ma chambre ici et moi je te voyais passer ici il y avait un ascenseur à bouffe en passe ouais de la cuisine jusque dans sa chambre au 19e étage et là la cour mec mais tu sais que je pourrais payer genre 2000 balles pour qu'il m'ouvre et qu'on puisse passer une après-mme dans la cour je te jure frère et là c'était une dépendance donc là c'était pas à nous ici c'était un voisin et là tout ça on avait c'était une dépendance et ça faisait tout le tour jusqu'à la base je m'excuse si c'est sombre mais j'ai mon pare-brise qui est teinté donc vous voyez la diff c'est pas grave ça rejoute un peu de piquant frérot du piquant mais c'était incroyable c'était vraiment une époque moi que je me souviendrai toute ma vie c'était incroyable parce qu'on passait des moments en fait aujourd'hui c'est devenu banal mais à l'époque frère on était vraiment dans le tuning on était dans le tuning parce que toute la journée on regardait des vidéos de voitures toute la journée on bandait sur des caisses on se matric c'est la tête toute la journée on se faisait des fonds dès qu'il y avait un mauvais commentaire ça nous gâchait la vie maintenant je te raconte pas on n'est plus là et frérot on sortait on faisait du tuning toute la journée à droite à gauche à droite à gauche on allait manger chez le bon vieux taylor fiche le pauvre à la parisienne on lui a fatigué son resto on l'a fatigué même à lui ah non mais t'avais un c63 aussi oui j'avais un c63 berline avec le pot ouvert comme une montre de magicien t'avais c63 berline cayenne gts et et quoi et et la m5 et après je t'ai monté avec la 408 tu te rappelles la 408 camo d'ailleurs il ya la vidéo qui est encore sur ta chaîne j'ai regardé il ya deux semaines c'est bien après ça frère oui c'était plus tard mais ça c'était en 2020 mais frérot tu as eu un milliard de caisses tu as eu ton de ton époque oui c'est 60 à l'arrivée ah oui c'est 63 ouais tu sais que le camo mine de rien tu sais que c'est ça ça t'a aussi fait vachement percée en croissant qui m'a fait ça t'a fait vraiment percée frérot parce que à la base personne faisait du camo personne toi talent c'est le camo et on m'a insulté au début oui bah comme t'habitude frérot au début ouais connard t'as aucun goût c'est moche c'est vrai que c'était pas très beau mais ça avait au moins le mérite d'être original exactement jusqu'à tu te rappelles on mettait même les bracelets de nos montres assorti assorti en camo ouais et j'étais venu avec ma m3 camo rouge aussi si tu te rappelles celle que t'as foutu dans la glissière je l'ai fichu dans le décor ah frère mais tu vois il y a tellement de choses qui ont changé à Paris en tout temps frère ah ouais c'est dingue parce qu'en fait c'est passé tellement vite et aujourd'hui enfin tu vois quand tu vois je sais pas une connerie mais tu vois le trocadéro frère ça a plus rien à voir ça a plus rien à voir frère à l'époque on avait tout le temps te rappelles le tour qu'on faisait on partait de chez toi on prenait exactement comme ça le reprend on prenait pas le gros reprend on descendait les champs place du marché Saint-Honoré exactement et on faisait demi tour on passait devant le ruc rue de Rivoli et on remontait par les champs chez toi tu sais qu'aujourd'hui c'est impossible de faire ce trajet bah oui ça existe au plus soit il nous faut une heure et demie soit on peut pas parce que de toute façon Rivoli c'est fermé enfin c'est une catastrophe quoi et toi il y a des caisses qui te manquent ? alors franchement ma 458 elle me manque beaucoup d'accord alors que pourtant plein de gens disent que c'est devenu une poubelle comparé aux jeux de Ferrari aujourd'hui mais ça reste un V8 Atmo tu vois c'était ze voiture à l'époque et ma C63 édition 507 me manquait mais vu que j'ai la Black Series ça va si j'avais pas la Black Series je voudrais vraiment récupérer ma A507 coupée et dans une caisse plus normale on va dire plus daily qu'est-ce que finalement qu'est-ce que t'aimerais frérot ? parce que toi on le sait t'es beaucoup Supercar après t'aimes ça et ça va aussi beaucoup avec Monaco tu vois ça va vraiment dans le délire avec Monaco etc mais demain si on te disait voilà prends une caisse R6 voilà R6 C8 d'origine une belle R6 C8 perf ouais d'origine avec les jambes perf en céramique intérieur noir piqué bleu étrier de frein bleu propre ouais et tu te referais pas une petite BMW à la con ? BMW j'aime bien mais le problème c'est que le nouveau M5 là on m'en a proposé un justement j'ai les photos d'ailleurs attends je peux faire de l'affaire celui qui pèse une tonne ? il pèse 2,7 tonnes frérot il est plus lourd qu'un sprinter Zambi il est plus lourd frérot qu'un S680 Maybar tu vois regarde vous pouvez nous proposer là ? ah ouais c'est un ZBAP c'est beau mais tu vois il n'y a plus l'âme comme celle-là oui non non c'est fini attends merde attends attends ça il faut pas ouais parce que j'ai peur qu'il y a le numéro du gars qui m'a envoyé je sais pas moi c'est pas recul les nouveaux iPhones c'est vraiment de la tomasse je comprends pas voilà il n'y a même pas de calandre frère je sais pas il n'y a pas de trou la calandre elle est pleine moi frérot j'ai dit que l'âme de BMW ça s'était arrêté merde merde John Bauer ça s'est arrêté à l'époque des séries F ouais bah c'est ça je suis d'accord voilà donc les M5 les M3 les M4 après ça devient très bizarre ça devient très étrange c'est plus du tout la même crèmerie c'est plus du tout la même âme c'est plus du tout la même ressenti enfin le même ressenti mais toi frérot tu te dirais pas un jour tiens j'ai envie de me racheter je sais pas une M5 F10 et faire un petit truc dessus enfin je sais pas le problème c'est que moi je suis un maniaque des kilomètres ouais mais c'est vrai que là tu te livres plus d'M5 F10 après celle là elle est pas trop bornée 81 000 mais celle là elle a pas de plus ouais mais je pense que c'est celle qui a le moins sinon t'as que du 120 130 140 000 et ça ça te gêne beaucoup ah j'aime pas ouais t'aimes pas c'est pas que la voiture elle est morte parce que la voiture à ce kilométrage là c'est rien oui non bien sûr mais c'est que ça c'est des voitures qui vivent bien parce que les mecs qui ont ça c'est des mecs qui ont envie de taper dedans ah bah bien sûr et du coup 130 000 kills de ça c'est pas 130 000 kills d'une classesse ouais tout donc après t'as les petits bruits t'as la transmission qui lâche t'as les machins t'as les petits soucis les cruinements moi j'aime bien qu'une voiture elle soit ZIDA frérot ouais et là dans tout ce que t'as aujourd'hui c'est quoi t'as préféré et pourquoi d'ailleurs là dans ce que j'ai aujourd'hui genre tous les jours tu la vois tu te mets à morder ah la Ventador S ah tu veux pas la lâcher frère ah frère j'adore c'est fou frère la Ventador S c'est pour moi c'est vraiment c'est fou frère ze voiture c'est fou que tu veuilles pas il veut pas la lâcher frère j'adore la Ventador ça rime en plus à chaque fois je le dis et je me dis putain qu'est-ce que c'est con mais j'adore la Ventador même pas en rêve tu la lâches non t'adore cette caisse alors attends celle que je lâcherai jamais c'est ma C63 Black Series ok ça c'est sûr parce qu'elle est mythique alors elle est mythique il y a le souverain le prince de Monaco qui l'a conduit il y a Sébastien Loeb quand même qui l'a conduit tu vois t'as plein de gens hyper stylés que moi j'affectionne beaucoup qui ont conduit cette voiture et rien que pour ça je peux pas la vendre à quelqu'un c'est-à-dire que tu vends avec tu vends en souvenir ben oui c'est ça en fait tu vends tu le sentimentale tu vois même si la voiture je dois faire 300 km par an avec parce que j'utilise quasiment plus oui elle roule pas beaucoup celle-là mais quand je la vois je me dis putain ma Black Series tu vois ok donc ça c'est vraiment genre la voiture que tu vendras pas je vendrais pas ça c'est la voiture que je vendrais pas le G Montsori ben j'en ai commandé j'en ai commandé un que j'ai reçu avec le Tiffany Blue et là j'ai trois voitures qui arrivent que je peux pas dire malheureusement oui ben bien sûr mais qui partent en prépa aussi chez des gros préparateurs prépa complète intérieur, extérieur, moteur au dessus de 1000 chevaux ça donne le ton là on est dans le salas ouais ouais c'est bien et toi t'arriverais frérot à revenir vivre à Paris ou hors de question ? non possible ok pourquoi ? frérot le cadre de vie les bouchons malgré tout les gens on peut dire ce qu'on veut alors que les gens qui nous connaissent qui nous suivent sont adorables mais les gens en fait sont un peu aigris tu vois ? ouais le parisien il a le démon tu fais un truc l'autre il te fait un doigt l'autre il descend il vient à ta fenêtre tu sais c'est en fait tu vis tout le temps dans le doute qu'il va t'arriver un truc dans la journée ou que tu vas devoir faire un truc de fou ouais de ouf tu vois ? en plus c'est exposé comme je suis toutes les montres que je monte toutes les voitures tu vois frère on est à Paris un mec comme moi frère on peut dire ce qu'on veut t'as beau être grand que je te connais qui tu veux quand tu montres ce que je montre bah t'es exposé à ce que tu donnes fin à des gens et qu'ils viennent chez toi et c'est de te le prendre ouais bien sûr ce qui ne peut pas arriver à Monaco à Monaco ça peut pas t'arriver c'est l'endroit le plus sécurisé d'Europe ça peut pas t'arriver à part Monaco c'est l'équivalent de Dubaï et de Singapour au niveau de la sécurité c'est les 3 seuls endroits du monde sécurisés il peut vraiment rien t'arriver à Monaco après on peut jamais dire oui non non mais bien sûr mais en théorie mais tu marches tranquille quoi ah oui moi à Monaco je peux marcher avec une montre à 2 millions d'euros au poignet comme si de rien n'était ouais t'as pas peur après si c'est écrit que tu dois la perdre bah tu la perdras et voilà mais en tout cas les chances sont beaucoup moins élevées qu'à Paris ou qu'ailleurs parce que ici tu marches avec une RM à 2 barres sur les champs frérot je te donne 10 minutes de survie bah je pense pas que tu arrives à la moitié après bon c'est pas critiquable ce qu'on dit c'est juste malheureux c'est juste une réalité en fait et c'est vieux comme le monde de toute façon frérot enfin voilà quoi c'est se faire arracher ça a toujours existé malheureusement maintenant c'est vrai pour moi ça m'est arrivé oui bah ça m'est arrivé aussi donc voilà après c'est triste parce que c'est vrai que Paris c'était une très belle ville toi tu y vivais à cette époque là pour le cadre d'un des boulots que tu avais fait et donc du coup bah c'était incroyable parce qu'on se voyait tout le temps on faisait un milliard de trucs on rigolait maintenant c'est vrai que c'est différent parce que en fait tu t'en mis jamais à Monaco non franchement je m'ennuie pas à Monaco Monaco en fait c'est une bonne base pour partir voyager bouger c'est en fait tu passes tout l'été t'as 3 mois ou 4 mois dans l'année qui sont un peu morts entre guillemets mais il y a quand même un peu de trucs à faire et où tu peux aller à Paris tu peux aller à Dubaï tu peux aller un peu partout tu vois depuis l'aéroport de Nice t'as toutes les destinations qui sont desservies donc c'est magnifique et ouais non Monaco c'est vrai que c'est magnifique j'adore Monaco frère franchement Monaco c'est après j'aime Paris aussi mais à l'époque c'était une autre époque comme t'as dit sans rentrer dans les détails à l'époque que je vendais des meubles frère je travaillais dans un magasin qui vendait des meubles c'est ouf et j'habitais à Boulogne-Biancourt dans un petit studio à Béron ouais c'est vrai que c'était à Béron ah bah frère le studio d'ailleurs un soir tu rappelles j'étais chez toi je savais pas si je pouvais raconter cette histoire mais tu peux y aller et il y a des mecs qui sont rentrés dans le studio alors je sais pas s'ils me voulaient moi s'ils voulaient ma télé parce que j'avais pas grand chose à l'époque enfin je veux dire ouais ouais tu vois donc j'ai jamais compris ce qu'il s'était passé ce soir je suis rentré un matin je vois le studio complètement défoncé mais ils ont rien volé dedans donc je sais pas à un moment je me suis peut-être qu'ils me voulaient moi mais je sais pas pour me faire le cul je sais pas ce qu'il pouvait bien vouloir mais voilà tu vois c'est ce genre d'exemple où Paris tu te dis non merci ouais vraiment Paris le problème c'est que c'est comme je vous le dis très souvent c'est que c'est une très belle ville c'est magique ça a toujours de la magie ça y'a pas de problème mais finalement ça se noircit d'année en année et c'est un peu c'est un peu compliqué parce que on a plus cette espèce le parisien il a plus cette espèce de délire à vie mais bon après c'est comme ça je pense que c'est un peu comme ça partout il y a quelques endroits dans le monde comme tu citais Monaco et compagnie où t'es vraiment hors du truc tu vois mais c'est dommage parce que c'est une vraie belle ville moi j'y vais de moins en moins c'est malheureux mais tu vois avant je faisais mes tournages ici enfin même dans cette avenue je faisais plein de trucs tu vois c'est stylé à l'époque Bocador ah ouais frérot c'était trop bien je me mettais là à prendre François 1er tu te rappelles la vidéo que je te porte ici c'était juste là c'est juste c'est ici ici même là ou juste avant c'était juste ici non mais c'est les temps ont changé mon frérot et le temps passe frère à une vitesse qui est affolante on devient vieux on devient fatigué après ça va 32 piges ça va encore mais ça va passer vite ouais ça passe vite frérot toi à l'époque t'avais quel âge à l'époque Jean Giraudot bah moi pour moi ma meilleure époque c'était je la qualifierais 20-25 à l'époque Jean Giraudot on s'est connu t'avais quel âge je te vais avoir quand on s'est connu frérot bah j'étais pas 26 ouais 26 ans 27 ans c'est fou comment le temps passe frérot ça passe à une vitesse ça fait peur mais ce qui est fou c'est qu'on aura toujours ce qui est bien c'est que en fait finalement tu sais un jour je filmais un de mes abonnés et il a dit un truc qui est très vrai il a dit tu vois ce qui nous restera finalement c'est nos souvenirs il nous reste que ça et il nous reste vraiment que ça c'est pour ça que je veux pas la vendre la Black Series ah mais c'est vrai si t'as une caisse comme ça qui te rappelle que des bons moments frérot faut pas la vendre non jamais tu vois c'est une très très bonne caisse j'adore cette voiture et alors en ce moment mon ref là pour ceux qui se poseraient la question en termes de de projet ou de gros trucs ou quoi que ce soit est-ce que tu peux nous parler de quelque chose ou est-ce que non bah rien frère je t'ai dit j'ai trois voitures qui arrivent qui partent en prépa ouais donc je vais pas dire les modèles et tout ça va spoil tout le monde bien sûr mais non j'ai ces trois voitures là qui arrivent et après non franchement bah j'ai déjà ça en vrai c'est les trois seules que j'ai pour l'instant et avec Kinox t'as des trucs de prévu qu'est-ce que tu te prépares avec Kinox on va faire un truc au States ouais on peut pas dire quoi exactement encore ouais mais ça va être un tournage de quatre semaines c'est ouf je vais être à bout de ouf tu vas vraiment être à bout mais je kiffe c'est mon petit frérot j'adore moi ce que j'aime bien dans ta relation avec Kinox c'est qu'en fait il te sort de ta zone de confort il te fait bouger de fou il te fait bouger parce que finalement et je te l'avais même dit la info au téléphone s'il n'y avait pas eu Kinox si tu n'avais pas rencontré Kinox bah tu serais toujours tu sais genre hyper stéréotype Monaco tu vois et finalement moi je suis vraiment content de votre amitié parce que c'est une vraie amitié pour le coup et qu'il te fait bouger il te fait découvrir plein de trucs frère et il a cette tu sais cette jeunesse tu vois il a cette jeunesse cette pureté d'esprit que nous bah on a perdu frère parce que toi et moi on est vraiment impuls ouais mais non non mais c'est différent parce que lui il a un peu cette innocence tu vois ouais exactement c'est un mec très bon oui c'est un mec vraiment qui est hyper généreux quand il fait un projet avec toi il n'hésite pas à te mettre en avant à mort alors que les gens ils font des projets avec toi essayent de le cacher à mort pas donner de lumière tu vois lui donne de la lumière aux gens qu'il aime enfin c'est un vrai mec quoi honnête sincère sans aucune technique sans aucune tactique sans aucune stratégie amicale tu vois c'est un mec vraiment qui est bah il est comme il est quoi et ça c'est vraiment un truc de ouf frère et comme il le voit les gens il est vraiment comme ça quoi oui parce qu'il y en a beaucoup qui pensent en fait que tout le monde se donne un rôle tu vois et il y a aussi le dessous des cartes que les gens ne connaissent pas ça veut dire par exemple bah tu sais l'exemple de très con tu en avais parlé la dernière fois en story mais les gens ne se rendent pas compte c'est que quand ils vont dans ton parking par exemple ou que t'es filmé ou que si ou que ça bah tu peux pas tout le temps être sourire mort machin malheureusement c'est la réalité on est des humains frérot en fait c'est pas ça c'est que c'est que tu vois il y a des façons de faire c'est ça qui est important et si tu veux quand toute la journée t'as t'as des traces de main sur tes voitures alors c'est pas grave ça les abîme pas mais c'est comme un mec qui rentre chez toi il défait ton lit tu sais ouais ouais je vois très bien c'est pas grave il t'a rien volé mais il t'a défait ton lit j'en ai pas fou ça fou le somme et du coup à la fin bah t'es un peu il y a des mecs qui me laissent des cadeaux ou des mots sur mes voitures il y avait pas un qui t'avait volé un cadeau ouais il y a un mec il a volé un cadeau et un autre il a pris des mots il les a déchirés frère ouais tu te rends compte frère enfin c'est la bête de foire frère non mais c'est pas ça c'est que déchirer le mot c'est de la méchanceté gratuite plus rédure bien sûr à quoi ça te sert de prendre un mot de le déchirer de le jeter sur la voiture déchiré bah ça sert à rien donc après ouais quand tu vois des gens tu sais plus en fait c'est des mecs bien pas bien donc t'arrives t'as un peu tendu non mais ça je comprends j'avais même fait j'avais même relayé en story en disant mais vous vous rendez pas compte vous vous mettez pas à la place des gens frère toi t'es là t'as rien demandé tu veux juste faire kiffer les gens et tout t'arrives dans ton parking parce que moi à la base le parking c'est un parking privé où je pourrais demander à ce qu'il y ait un garde qui vire tout le monde ouais bah oui mais tu le fais pas mais je le fais pas parce que si tu veux les gens c'est des voitures qui voient dans des vidéos depuis des années 10 ans qui te suit parce que toi et moi ça fait quand même des années qu'on fait ça très longtemps il vient à monaco il arrive et t'as un mec là il dit non dégager non c'est pas possible donc du coup je laisse mais le problème c'est quand tu laisses tu laisses aussi la porte ouverte au débordement bah c'est ça mais ouais c'est c'est un peu les coulisses de finalement d'être sur les réseaux tu vois non mais même pas mais après en vrai même pas parce que ça si tu veux frère si t'as pas envie de problème c'est juste tes coulisses de vouloir laisser tes voitures accessibles aux gens pour leur faire plaisir parce que tu peux être sur les réseaux prendre un box fermé à clé tu prends 10 places côte à côte tu mets des portes tu fermes à clé et c'est fini tu vois bah oui bien sûr mais le but c'est quand même un partage avec les gens et des fois il y a des gens ils viennent presque à se recueillir parce qu'on n'est pas non plus les papes non mais t'as des gens ils viennent ils passent 3h-4h à regarder les voitures à les prendre en photo à faire des petits films pour eux tu vois les mecs qui sont contents bien sûr c'est comme si moi je vois la voiture du film taxi je me compare pas à taxi parce que c'est un film vraiment super stylé et moi ce que je fais c'est pas l'équivalent de ça mais tu vois si je la vois je serais en mode putain c'est la voiture du film ça m'est arrivé plusieurs fois j'en ai même filmé une une vraie de taxi pareil j'étais très content pour la petite histoire j'ai aussi les 500e de taxi pas les mêmes versions mais les mêmes le même délire mais c'est une voiture qui est mythique c'est des voitures qui sont mythiques donc moi je le vois aussi par exemple quand je mets ma caisse parce que moi je fais beaucoup de rassos et tout je vais dans beaucoup de rassos quand je pose ma caisse c'est toujours bienveillant il n'y a jamais eu un truc chelou et les gens ils sont super contents de voir nos voitures en fait tu vois tu as 99% de gens bien et en fait tu as 1% qui est une minorité du coup totale qui gâche l'expérience et malheureusement c'est le pourcent qu'on entend le plus c'est comme dans les commentaires dans les commentaires moi sur une photo je ne sais pas j'ai 8000 commentaires sur 8000 commentaires tu as 10 mauvais mais il ne faut pas se laisser impacter par les 10 mauvais il faut retenir les 7 990 bons oui bien sûr mais en tant qu'humain c'est dur frérot tu le sais très bien combien on s'est gâché de journée de soirée de nuit d'après midi parce qu'on était trop concentré sur les mauvaises choses tu vois ce que je veux dire à l'époque c'était 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 rock and roll c'était un card je crois c'était très compliqué mais bon ce qui est bien c'est qu'au final aujourd'hui on est toujours aussi celui d'avant oui ça c'est sûr notre amitié elle a tenu et ce n'est pas le cas avec tout le monde de ouf il y a eu beaucoup de dégagement on a dû faire beaucoup d'épurage parce que les gens toxiques tu vois qui ne pensent qu'à nuire tout le temps mais au final nous ça a tenu et c'est ce qui compte c'est ce que moi je veux dire c'est que voilà c'est ça mon ref mais je suis content qu'on ait pu au moins filmer ensemble que les gens ça fait un mine de rien frère ça fait près de 30 minutes t'as vu comment ça passe vite frère de ouf ça passe super vite la famille c'est une petite confession ça fait toujours plaisir combien on a fait de photos ici en se voyant on est vraiment nul non mais c'est drôle tu vois c'est des petits trucs simples mais frère au moins on véhiculait les bons trucs on n'allait pas en boîte dépenser 30 000 balles et flamber et mettre en story 30 000 euros de bouteilles tu vois on kiffait on montrait aux gens nos voitures on tournait en voiture on transmettait une passion on transmettait à combien de gens on a dû transmettre la passion de la voiture oui je pense que oui en 15 ans même si on se fait beaucoup critiquer bah en vrai depuis ces 10 ou 15 dernières années on a vraiment dû vous apporter je pense du bonheur et beaucoup de passion en fait finalement c'est ça qui compte exactement merci beaucoup mon frérot merci à toi merci beaucoup mon frérot je pense que ça fait c'est vrai que quand on se voit on n'a pas forcément ni l'envie ni le besoin de se filmer absolument parce que bah tu vois là on sort de table on fait le petit tour là je sais qu'il va me demander d'aller filmer sa chiche voilà donc on va aller à la chiche moi je vais recharger mon tel et filmer mes garrots sur garrots et puis voilà mais au moins on vous a fait ce moment merci beaucoup à toi mon frère merci à toi merci à vous de regarder j'ai fait des projets merci à vous la famille et puis je vous dis à après demain pour une nouvelle vidéo salut